... En République démocratique du Congo, le gouvernement impose un couvre-feu dès demain vendredi. C'est pour freiner les cas de contamination au coronavirus. Le pays a enregistré un nombre élevé de personnes infectées ces derniers jours. ... Au Nigeria, l'angoisse des parents des élèves enlevés dans le nord du pays. Entre crainte et espoir, ils appellent les autorités à œuvrer pour retrouver les apprenants dont le kidnapping est revendiqué par Boko Haram. ... Et puis en France, le casse-tête des étudiants contraint de suivre les cours à distance à cause de la fermeture des universités pour cause de coronavirus. Certains manquent du minimum et risquent même d'abandonner. Et les précisions sont à suivre. Voilà, plus sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. La République démocratique du Congo se bat pour limiter les dégâts d'une deuxième vague du nouveau coronavirus. Dès demain vendredi, un couvre-feu entrera en vigueur. L'annonce a été faite ce jeudi. J'allais dit ce mercredi. Les précisions à suivre. La décision est rendue publique par la présidence ce mercredi. Dès vendredi prochain, de 21h à 5h du matin, les Congolais devront respecter un couvre-feu. Cette mesure ne concerne pas que Kinshasa, la capitale, plus touchée par le virus. Le couvre-feu doit être observé dans tout le pays. La RDC, qui compte plus de 80 millions d'habitants, a relativement épargné un nombre total de cas, un peu moins de 15 millions, pour 364 décès depuis le 10 mars, selon les chiffres officiels, à comparer aux 860 000 en Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent. Mais une hausse est enregistrée depuis quelques semaines, avec 345 nouveaux cas, dont 298 à Kinshasa, selon le dernier bulletin des autorités sanitaires, qui font également état de 6 nouveaux décès mardi. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation de cas venus de l'étranger, avait indiqué le président Félix Tisekedi lundi devant le Parlement. Les voyageurs sont systématiquement testés à leur arrivée en RDC depuis le 31 octobre. Les tests obligatoires devraient se poursuivre pour les voyageurs internes, et ce, en provenance et en partance pour l'étranger, a précisé la présidence. L'interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes a également été décrétée à la veille des fêtes de fin d'année. La reprise des cours est renvoyée à une date ultérieure au niveau de l'enseignement supérieur, tandis que les élèves du primaire et du secondaire iront en vacances anticipées dès ce vendredi du 8 décembre pour suivre la présidence sans préciser la date de la reprise. Par ailleurs, le port obligatoire des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage systématique des mains et la prise de température seront de strictes applications selon la même source. Cela fait une semaine qu'ils sont dans l'attente des nouvelles de leurs enfants. Les parents des collégiens enlevés à Katina, au nord du Nigérien, espèrent toujours les nouvelles de leur progéniture. Malgré la revendication faite par Boko Haram, de ce temps, les moyens placent en Dieu leur espoir, notamment de revoir les enfants vivants. Les précisions. C'est un cauchemar duquel ils espèrent se réveiller. Les parents des collégiens enlevés vendredi dernier continuent d'attendre des nouvelles de leurs enfants, mais mis à part les promesses des autorités de la retrouver, rien d'autre ne les rassure. J'ai trois enfants dans cette école. L'aîné a réussi à escalader la clôture et à s'échapper. Il a utilisé le téléphone portable d'un habitant de la ville et m'a appelé sur mon téléphone me disant qu'il y a eu des problèmes dans l'école et m'a raconté ce qui s'était passé la nuit précédente et qu'il n'avait pas vu l'un de ses jeunes frères et sœurs. Nous avons tellement de larmes, nos cœurs sont en deuil et nous ne savons même pas quoi faire. Nous sommes fatigués de parler. Nous demandons au gouvernement de nous aider, au gouverneur Massiri de nous aider, à Allah de nous aider à protéger nos enfants des mains de ce peuple. Dans un enregistrement qui serait de Aboubakar Tchéko, leader de Boko Haram, les collégiens enlevés seraient dans les mains du groupe terroriste. Leurs parents n'y croient pas. Honnêtement, je n'ai pas confiance en la déclaration de Boko Haram. C'est un mensonge car Tchéko a l'habitude de faire de tels mensonges juste pour confondre les gens. Je n'ai pas confiance en cela et la situation n'est pas ce qu'il a dit. Je ne crois pas l'affirmation de Tchéko selon laquelle il aurait ordonné l'enlèvement de nos enfants. On nous a dit que des voleurs avaient enlevé nos enfants et je m'en tiens à cela. Je ne crois pas que Boko Haram a enlevé nos enfants. Même s'il les avait pris, nous demandons à Allah et au gouvernement de nous aider et de nous ramener nos enfants. Depuis près de dix ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie aux violences de groupes criminels surnommés bandits qui multiplient les enlèvements contre rançons et volent le bétail. Mais depuis quelques années, des alliances se sont nouées entre des bandits du nord-ouest et les groupes diabistes du nord-est d'Omboko Haram. En Centrafrique, l'ancien chef d'État François Boussizier a annoncé qu'il acceptait enfin l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 27 décembre prochain. Sa candidature avait été rejetée par la Cour constitutionnelle au motif qu'il était poursuivi pour des crimes présumés. Considérant que le candidat fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice centrafricaine depuis mars 2013, après sa fuite du pays pour assassinat, arrestation, séquestration, détention arbitraire et torture, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature de François Boussizier à la présidentielle dont le premier tour est prévu en même temps que les législatives le 27 décembre prochain. Quelques jours après cette décision de la Cour constitutionnelle, l'ancien chef de l'État centrafricain a annoncé ce mardi qu'il acceptait l'invalidation de sa candidature. François Boussizier a également appelé les leaders de la COD 2020, la plateforme regroupant les partis d'opposition dont il est le président en exercice, à désigner au sein de notre coalition, un candidat unique de consensus, choisi en raison de ce qu'il dispose, de la base électorale la plus étendue et de moyens financiers conséquents disponibles. Revenu en Centrafrique en décembre 2019, après sept années d'exil, François Boussizier apparaissait comme le principal challenger du président Faustin-Archange-Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat face à une opposition dispersée. Depuis son exil, François Boussizier était accusé notamment par l'ONU d'avoir organisé une contre-insurrection menée par des milices essentiellement chrétiennes et animistes, les anti-balakas. En 2014, les Nations Unies avaient fait geler ses avoirs à l'étranger et lui avaient interdit de voyager, au motif qu'il avait soutenu depuis son exil des milices coupables, selon l'ONU, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Les sanctions de l'Union Européenne à l'endroit de l'Ethiopie, l'UE a décidé de suspendre le versement de près de 90 millions d'euros d'aide budgétaire au pays en raison du conflit dans la région du Tigré, selon un document interne. La décision de suspension du versement par l'Union Européenne d'aide budgétaire à l'Ethiopie, authentifiée par deux diplomates en posse à Addis Abeba, souligne également que l'UE souhaite un suivi des allégations d'abus des droits humains lors de ce conflit qui a débuté le 4 novembre. Le report de cet écaissement ne signifie pas que ces fonds sont perdus pour le gouvernement de l'Ethiopie, indique le test qui précise que les fonds s'élèvent au total à 88,5 millions d'euros, dont 60 millions destinés à développer les liens logistiques et les connexions entre l'Ethiopie et ses voisins et 17,5 millions destinés au soutien du budget du secteur de la santé. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les autorités du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, parti à la tête de la région après avoir longtemps détenu le pouvoir réel en Ethiopie et qui défiait le gouvernement fédéral depuis plusieurs mois. Les combats auraient fait des milliers de morts selon l'international crisis group, mais aucun bilan précis n'est disponible. Près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Ethiopie. En France, avoir du matériel informatique pour les étudiants pour suivre notamment les cours à distance après la fermeture des établissements supérieurs pour Covid, c'est un casse-tête pour beaucoup d'étudiants à Paris. Certains risquent même de décrocher par manque de ce moyen. On voit tout cela dans ce télémat. Avec la fermeture des établissements du supérieur pour contenir le nouveau coronavirus, dont la deuxième vague sévit entre autres en France, l'internet reste le seul canal par lequel les étudiants suivent leurs cours. Mais avoir accès à un matériel informatique et une collection internet, même en France, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Des étudiants en souffrent. Inas Farah vient de recourir à l'aide d'une association pour en avoir un. Pour moi, c'est très important pour poursuivre mes études, surtout en ce moment du confinement et tout. C'était vraiment compliqué pour moi et je suis contente. Pour secourir cette étudiante et bien d'autres en manque de matériel informatique, cette association compte sur des âmes généreuses. On a une partie du matériel informatique, essentiellement les ordinateurs portables qui proviennent de particuliers, qui acceptent de nous faire des dons de matériel. Et on a une partie du matériel qui vient d'entreprises, qui nous envoient par la poste et de partout en France du matériel informatique. Par sept ans de confinement, le matériel informatique et l'accès à une connexion internet est la condition sine qua non pour poursuivre ces études. Dans l'incapacité d'en avoir, certains pourraient abandonner les cours. C'est évident que les problèmes matériels sont un facteur de décrochage pendant le confinement parce que même si finalement on arrive à résoudre ces problèmes ou à trouver des solutions temporaires, ça reste une charge mentale tout le long du confinement, tous les jours. Est-ce que mon PC va tenir pendant le confinement ? Est-ce que je ne vais pas avoir un problème de disque dur à un moment ? Ou la batterie va lâcher ? Ou j'aurai plus de forfait 4G pour pouvoir suivre les cours ? Selon une enquête menée par l'Observatoire de la vie étudiante, auprès de 6 130 étudiants du 26 juillet au 8 juillet, 39% ont eu des problèmes de connexion à internet et 17% ont eu des difficultés à utiliser l'outil numérique à leur disposition lors du confinement du printemps. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501